Chers amis et bonjour à tous, la vidéo de conseil de lecture de ce début d'année 2023. J'en profite au nom de la librairie de cité de la maison d'édition du Verbe Haut pour vous souhaiter mes meilleurs voeux et nos meilleurs voeux pour cette année 2023. Donc nous commençons avec un livre de notre maison d'édition, édition du Verbe Haut, de Caléana Major qui s'intitule « Héritage ». Je vous en ai déjà parlé sur une autre vidéo et je voulais absolument le remettre en avant parce que nous sommes très fiers du résultat. C'est un livre qui nous a tous demandé énormément de travail et nous sommes très très satisfaits du résultat, de la qualité du livre. Je vous conseille vraiment de vous le procurer parce qu'il n'y a que 300 exemplaires tirés de ce livre. Il n'y en aura sans doute pas d'autres, enfin c'est même sûr, il n'y en aura pas d'autres tirés avec la couverture reliée cartonnée. Donc c'est un objet de collection que vous aurez entre les mains. Ensuite, pour rentrer dans le livre du sujet, sachez que l'année 2023 ne sera pas une année sanitaire comme les autres années précédentes. Ce sera une année géopolitique et donc je vais vous proposer des ouvrages en rapport avec cette thématique qui va traverser toute l'année 2023. Le premier livre, c'est notre réédition augmentée. Je vais vous expliquer comment elle est augmentée du livre de Jacques Bainville, Les conséquences politiques de la paix, qui est préfacée par Pierre Hillard. Pierre Hillard est préfacée déjà l'ancienne version. Là, sa préface est augmentée. Elle est augmentée aussi en rapport avec des annexes que nous n'avions pas dans la première version. Annexes qui ont été découvertes et choisies par Pierre Hillard. Des annexes de textes inédits qui, à notre connaissance, n'ont jamais été publiés depuis plus d'un siècle. Un texte de Jacques Bainville intitulé « Demain ». C'est une question « Demain » pour l'interrogation. Et un texte, deux textes de Charles Maurras, dont un qui s'intitule « La politique » et qui peuvent être vus comme des sortes d'introductions aux chefs-d'œuvre de Jacques Bainville, les conséquences politiques de la paix. Vous devez absolument lire ce livre pour comprendre le monde dans lequel on est, puisque le monde dans lequel on est vient, en partie, de ce fameux traité de Versailles qui provoque la Seconde Guerre mondiale, qui elle-même provoque ce qu'on a appelé le monde moderne d'après-guerre. C'est sans doute l'un des meilleurs livres de Jacques Bainville, avec une préface de Pierre Hillard édité chez nous, que vous retrouvez évidemment sur le site de la librairie. Ensuite, pour poursuivre en géopolitique, un livre que j'ai lu tout récemment de Laurent Michelon. Nous aurons la chance de recevoir Laurent Michelon en dédicace ce samedi 14 janvier, de 14h à 17h, qui écrit un livre vraiment excellent qui s'intitule Comprendre la relation Chine-Occident, sous-titré La superpuissance réticente et l'hégémon isolé. L'hégémon, c'est les États-Unis dans le livre. Donc Laurent Michelon, c'est un entrepreneur qui vit en Chine, et qui travaille en Chine, qui est diplômé de sciences politiques, et qui écrit un livre que j'ai vraiment trouvé excellent, et que je vous conseille de lire maintenant, pour comprendre comment la Chine travaille en géopolitique, comment elle se perçoit elle-même, et comment elle perçoit le monde extérieur. Dans la première partie du livre, vous verrez notamment comment la Chine utilise des principes de géopolitique français dans son rapport au monde, et des rapports politiques qui viennent de Maurras, et qui ont été perpétués ensuite par le général de Gaulle. Donc on est loin d'être dans un livre ni partisan, ni manichéen, c'est assez nuancé, et je vous conseille vraiment de le lire maintenant, parce que vous allez avoir une introduction pour comprendre ce qu'on pourrait appeler une sorte de nouvelle guerre froide entre le bloc asiatique, dans lequel la Russie rentre petit à petit, et le bloc occidental, dans lequel la Russie et d'autres pays commencent à sortir. C'est-à-dire un livre édité chez nos amis de Pierre-Yves Rougéron, Perspective libre pour 20 euros. Ensuite, un livre non moins excellent de Jean-Baptiste Noé, qui s'intitule « Le déclin d'un monde géopolitique des affrontements et rivalités » en 2023. Jean-Baptiste Noé, c'est un docteur en histoire économique, et c'est aussi le directeur de publication de la revue « Conflit ». Donc c'est vraiment quelque chose de très sérieux, aux éditions de l'Artilleur. Et vous allez avoir un panorama mondial. D'abord, l'introduction très importante, « Qu'est-ce que la géopolitique ? » Il nous explique bien qu'aujourd'hui tout le monde en parle, mais personne ne fait vraiment le travail de lire les ouvrages et d'avoir les références pour en parler. Et il va vous dresser un portrait du monde entier sur les possibles rivalités et affrontements pour cette année 2023. Donc après le livre de Laurent Michelon, je vous conseille ce livre-là. C'est l'un après l'autre, de manière cohérente. On a quelque chose de plus large, et là on va passer ensuite à des choses plus précises. Et vous aurez aussi notamment un chapitre qui, moi, m'a le plus intéressé, qui s'intitule « L'émiettement, les proliférations de l'épée, la fin du sécularisme et le retour du paganisme » dans lequel Jean-Baptiste Noé nous explique comment est-ce que le sacrifice humain revient dans nos sociétés. Donc c'est évidemment quelque chose qui, moi, m'a beaucoup intéressé. On revient dans une édition de chez Pierre-Yves Rougeron qui ont vraiment une grosse actualité en ce début d'année. Bernard Wicht, c'est un universitaire qui enseigne à Lausanne la stratégie militaire, qui fait partie d'institutions militaires de l'école de guerre, etc. Donc qui est vraiment spécialisé dans toutes ces questions et qui publie un livre d'entretien aux éditions de Perspectives Libres, un petit livre de 70 pages qui s'intitule « Ce que l'Ukraine nous dit de la guerre qui vient ». C'est un entretien qui est mené notamment par Laurent Chang, que vous connaissez à travers ses articles dans Élément, et par Slobodan Despot, que nous apprécions particulièrement. Donc c'est un ouvrage vraiment dense, mais qui va vous montrer une chose importante. C'est la manière dont la Russie voit cette guerre et pourquoi elle est dans cette guerre. Et je voulais vous citer justement un petit passage du livre. Le passage s'appelle « L'héritage de la pensée opérative soviétique », à savoir que dans le livre, vous allez avoir les éléments qui vont vous expliquer en quoi c'est un retour aux guerres anciennes, mais en quoi c'est aussi une nouvelle manière de faire la guerre. Il y a vraiment les deux côtés dans cette guerre en Ukraine. Donc résonner en fonction de l'objectif Ukraine se révèle trop court. Il importe de garder à l'esprit que géographiquement parlant, la Russie est un pays-monde. Ni l'Europe occidentale, ni les États-Unis ne le sont. La pensée stratégique russe se déploie à un niveau macro-spatial et macro-culturel. Elle reprend l'acquis de sa grande sœur, la pensée stratégique soviétique, qui a développé et conceptualisé ce qu'on appelle le niveau opératif de la guerre, qui ne vise plus prioritairement les objectifs militaires tactiques, mais l'adversaire en tant que système. C'est ça qui est vraiment très important à comprendre. C'est que la Russie se bat contre un système tout entier, et non pas contre l'Ukraine. Ensuite, le dernier livre de Stanislas Berton, qui rentre aussi totalement dans l'approche géopolitique, ou en tout cas l'approche globale, des problèmes que nous vivons aujourd'hui, qui s'intitule L'homme et la cité, volume 3. J'en profite pour dire que Stanislas sera en dédicace chez nous le samedi 4 février. Notez bien sur vos agendas pour les Nancéens, les Lorrains, les Alsaciens, tous ceux de l'Est de la France. Et dans ce troisième volume de la série, Stanislas Berton, il y a beaucoup de traductions de textes très intéressants sur le féminisme, les rapports entre religieux et féminisme, des textes que Stanislas est le seul à avoir traduits, les textes d'Américains notamment. Mais aussi toute une analyse globale des problèmes, l'opposition contrôlée, ce qu'il a intitulé L'Empire du mensonge, avec toutes les manipulations médiatiques, l'enjeu symbolique, l'enjeu religieux. Donc vraiment un livre complet. Il y a aussi des solutions à la fin du livre sur notamment le retour à la famille, le retour à ce qui fait l'essence de la France. Donc je conseille ce livre qui est donc aux éditions La France retrouvée pour 20 euros. Et traditionnellement, je vous propose des revues pour la fin de notre vidéo de conseil de lecture, avec, pour rester dans le thème de la géopolitique, la revue que nous mettons désormais en avant qui est la revue Diplomatie Magazine, avec là le dernier numéro sur la guerre en Ukraine. Je vous conseille vraiment cette revue. C'est une revue qui fait 100 pages, qui est rédigée par des spécialistes de ces questions. Ce ne sont pas des gens qui s'improvisent géopoliticiens du jour au lendemain. Ce sont des gens qui travaillent ces sujets depuis des années, voire des décennies. Et vous n'avez non pas une approche propagandiste, vous avez une approche des faits. C'est-à-dire qu'en lisant cette revue, vous êtes au courant des faits. Ensuite, ce sera à vous de travailler pour qu'il analyse. Un autre numéro que je vous conseille, c'est le numéro sur la puissance, souveraineté, défense au niveau géopolitique et technologie, donc tout ce qui est transhumanisme. Là, vous pouvez lire ça en parallèle avec le livre de Jacques Carbou, dont on a déjà parlé, La mécanisation de l'esprit. Vous avez tous les projets dans le monde, toutes les avancées, et surtout, vous avez quelque chose qu'on a du mal à comprendre, c'est que la technologie, les avancées technologiques, ont avant toute chose un enjeu géopolitique. C'est-à-dire que s'il y a certaines avancées, qui nous plaisent ou pas d'ailleurs, c'est avant tout pour être les premiers dans les classements, et parce que ces classements ont des enjeux de finance et de géopolitique énormissimes. Donc je vous conseille vraiment ce numéro-là. Et le dernier, qui vient de sortir, que nous allons recevoir, mais que vous pouvez, on s'est déjà commandé, qui s'intitule L'état des conflits dans le monde, qui peut rejoindre un peu le livre de Jean-Baptiste Noé, je n'ai pas encore terminé de le lire, mais vous avez quatre grandes parties dans le livre, dans le magazine, pardon, sur l'état des conflits potentiels. Vous avez en Europe, vous avez en Amérique, dans les Amériques, au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, et vous avez, sur la partie droite du magazine, un indice qui vous montre à quel point ou pas cette zone du monde est potentiellement en état de guerre ou non. Ensuite, la revue L'Incorrect du mois de janvier. Pourquoi je voulais le mettre en avant ? Parce qu'il présente le film que je vous conseille absolument d'aller voir, le film Vaincre ou Mourir qui est produit par le Puy du Fou. Là, vous voyez l'acteur qui joue Charette. Vous allez lire surtout le dossier sur le cinéma et le rapport entre le cinéma et les héros français. Pourquoi est-ce que le cinéma a du mal à montrer nos héros ? Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, mais en tout cas, le Puy du Fou fait le travail puisqu'il montre un héros vendéen, donc un héros français contre les républicains de l'époque en première de couverture. Et ensuite, la revue Lorraine qui est la revue que nous avons récupérée aux éditions du Verbeau, qui est toujours dirigée par Jean-Marie Cuny et qui ouvre ses abonnements et ses réabonnements. Donc vous pouvez nous contacter sur contact.édition.duverbeau.fr ou vos abonnements directement par chèque. Vous aurez l'adresse en dessous de la vidéo. Voilà les amis, c'était une recension des conseils assez riches pour cette année 2023. Encore mes meilleurs voeux. Bonne lecture à vous et à la prochaine.